Maintenant on arrive à une souguilla très 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 intéressante C'est la souguilla d'éplucher les fruits et les légumes Pendant Shabbat, on avait dit que l'un des grands problèmes De la préparation de salade Shabbat C'était premièrement que quand tu dois choisir les tomates, des concombres, des poivrons, des machins Parfois c'est un mélange et tu dois être bourré à l'un de l'autre Mais bon, ça en général ça va, c'est des gros trucs, tu les vois bien Bon, à la rigueur, disons que quelquefois on n'a pas ce problème là Mais le grand problème qui va se poser c'est que tu dois éplucher Et si tu dois éplucher, et qu'on considère que c'est bourré à l'éplucher Puisque tu as le fruit et tu as l'épluchure L'épluchure, elle, elle ne te convient pas, la preuve tu l'épluches Donc on a un problème Et donc il faudra le faire pour tout de suite et le bon du mauvais Donc en autre terme, la grande problématique d'aujourd'hui Est-ce que éplucher un fruit ou un légume, est-ce que c'est considéré comme étant bourré ? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le droit, ça veut dire qu'on aura le droit Mais, trois conditions Ou est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas de problème de bourrère Et s'il n'y a pas de problème de bourrère, tu peux le faire même trois heures à l'avance Tu pourrais même te servir d'un épluches légumes Puisqu'il n'y a pas de bourrère, tu fais ce que tu veux Donc venez, on essaye de réfléchir D'abord juste une petite question Si on dit qu'il y a un problème de bourrère Il y aura toujours la solution qu'on connait toujours C'est quoi ? Tu prends le bon du mauvais Attendez, je finis par ça Tu fais pour tout de suite, le repas il est dans dix minutes Ça te prend dix minutes de faire la salade C'est bon, tu peux le faire Tu fais avec la main et pas avec un kelly Est-ce qu'un couteau c'est un peu comme la main ? Oui, un couteau c'est un peu comme la main Tu ne fais pas avec tes ongles, donc tu fais avec un couteau Mais ce n'est pas un kelly meyuha En général quand tu mets un kelly meyuha tu prends un épluche de patates Donc, le couteau ça peut aller Le problème c'est la troisième condition Troisième condition, on dit tu prends le bon du mauvais Mais comment tu fais pour prendre le bon du mauvais ? C'est le bon du mauvais Voilà La réponse du Mahamar Mordechai Et du Khafetz Chahim Et de tous les poskim C'est que c'est Derech Achila Ça veut dire quoi Derech Achila ? Derech Achila ça veut dire On veut voir que tu fais un acte qui s'appelle manger Et pas un acte qui s'appelle prier Quand devant moi j'ai des épluchures Imaginez que j'ai par exemple des poivrons déjà épluchés Et des épluchures de poivrons qui se promènent comme ça Si je prends le poivron déjà épluché que je le mange Ça s'appelle que tu manges Si tu prends les épluchures et que tu les jettes Ça s'appelle que tu tries Mais quand la seule façon de pouvoir réussir à manger mon fruit ou mon légume C'est de d'abord accéder à l'épluchure Puisqu'il n'y a pas d'autre choix Donc là qu'est-ce qu'ils vont dire les poskim ? Là ils vont dire ça s'appelle que tu manges Nous ce qu'on veut c'est pas que tu sois en train Nous ce qu'on veut c'est que tu montres que t'es pas en train de trier Que tu montres que t'es en train de manger Ben dans ce genre de fruit Même en semaine, même toujours Même quand tu veux manger Ben tu retires l'épluchure Donc c'est ce que vous avez appelé les récharchies là Très bien Je vous l'ai un petit peu plus expliqué Donc ça dans tous les cas on aura le droit Donc la grande question d'aujourd'hui c'est pas Est-ce qu'on aura le droit de faire des salades chavales ? Bien sûr qu'on aura le droit La question c'est Premièrement est-ce que je suis obligé de me plier à ces trois conditions ? Et donc le faire belahatz juste avant le début du repas Avec les grandes questions qu'on avait posées au premier cours Si jamais tu fais des salades pour 250 000 personnes Et qu'une demi-heure ça te suffira Mais deuxième grande question Est-ce qu'on peut se servir d'un éplucheur ? Comment on appelle un écumoire ? Un économe ? Un économe Est-ce qu'on peut se servir d'un économe ou pas ? Alors pourquoi à votre avis d'abord Pourquoi on pourrait dire qu'il y a un problème de borère ? C'est très clair T'as de la nourriture T'as une psalette Tu retires la psalette de la nourriture C'est très clair Pourquoi à votre avis Madame Malouche Pourquoi à votre avis On pourrait dire qu'il n'y a pas de problème de borère ? Donnez-moi quelque chose de logique Est-ce qu'on va manger tout de suite ? Est-ce qu'on va manger tout de suite ? Est-ce qu'on va manger un économe ? Il n'y a pas de problème ? Si c'est pour... Non, non, moi je vous dis pour dans deux heures Pourquoi on pourrait dire que tu as le droit de trier Même pour dans deux heures ? Pourquoi il n'y aurait pas de problème de trier ? Si je crois que si c'est des légumes qui se mangent avec la peau Par exemple des concombres On épluche mais en fait on pourrait manger la peau On pourrait utiliser je pense Enfin les écluchés avec un éclucheur Très bien Donc vous vous avez aidé pour les concombres ? Oui Très bien A part pour les concombres, enfin les concombres et les formes et tout ça Ok Ok Pour l'instant on... Moi je dis c'est Derech Achila C'est quoi ? C'est un épluché pour manger C'est la façon Ok Mais Derech Achila ça ne m'autorise pas à faire ça dans trois heures Ou ça ne m'autorise pas à faire ça avec un économe Derech Achila... Moi je parle d'épluché pour dans cinq heures On est Shabbat matin, dans cinq heures le repas Est-ce que maintenant je peux préparer ma salade Or que je vais devoir éplucher des concombres D'autres choses dont la clipa n'est pas consommable Pourquoi on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème ? Alors il y a un raf qui s'appelle le Haru HaShulchan C'est pas du verlan, c'est pas le Shulchan Haru en verlan C'était le Rav Epstein il s'appelle Le Haru HaShulchan, lui il dit quelque chose d'intéressant Il dit, on a dit depuis le départ Que c'est quoi Borer ? C'est quand t'as un mélange Vous vous rappelez le premier cours ? Borer c'est quand t'as un mélange Est-ce que c'est un mélange ? Est-ce que là je peux dire par exemple que l'étiquette C'est un mélange avec la bouteille ? Non, elle est collée sur la bouteille Là elle est plus sûre, elle est à côté Elle n'est pas mélangée dedans, elle n'est pas à l'intérieur Elle est à côté Donc si je dis qu'elle est à côté, il n'y aura pas de problème Ça c'est l'opinion du Haru HaShulchan Le Haru HaShulchan c'est le plus cool dans toute cette histoire là Parce que lui il autorise tout, pas que les concombres Il autorise tout, tout, tout Et on n'est pas tellement sommaire sur ça Je vous dis déjà à l'avance, bien que c'est très joli ce qu'il dit On n'est pas tellement sommaire sur ça On n'est pas tellement sommaire sur ça En particulier que lui-même dans ses propos On voit qu'il est en train d'essayer de légitimer une coutume Il dit, il y a une coutume de plein de gens Qui consiste à faire leur salade bien avant Il dit, le Rafet Sraim, il leur est tombé dessus Ça va, calme toi Rafet Sraim, ça va C'est l'air Mais on a l'impression qu'il est en train d'essayer de légitimer C'est pas qui qui pense que c'est 100% En tous les cas ça c'est une première logique Donc pourquoi on pourrait autoriser Première raison de la Haru HaShulchan c'est de dire Tout ce qui est interdit c'est quand c'est Mélangé et pas à côté Deuxième raison d'autoriser C'est ce qu'elle dit C'est écrit dans le Primegadim C'est de dire si c'est un fruit Donc l'épluchure Elle est apte à la consommation Donc quoi ? On en revient un peu à l'eau et les saletés Voilà Donc tu considères l'épluchure comme si on appartient T'es grande du fruit Donc tout ça c'est une pomme Quand tu manges une pomme tu dis pas Bon ben en premier temps je mange l'épluchure de la pomme Puis je mange la pomme Tu appelles ça, manger la pomme Donc si l'épluchure elle est pas comestible Et ben quelqu'un il mange la pastèque avec la peau Non, il peut pas Donc évidemment que la peau On considérera que c'est quelque chose d'autre C'est vrai que ça appelle aussi de la pastèque Mais comme c'est pas comestible C'est pas consommable Ca devient autre chose Donc quelque chose qui est pas bon Que tu retires C'est autre chose Mais dans la mesure Où ce que tu viens consommer Où c'est consommable C'est comestible Donc ça fait partie de la pomme Tu me dis ben ça fait partie de la pomme Pourquoi tu la manges pas ? Parce que moi je veux pas la manger Moi je veux pas la manger Pour vous donner un petit exemple Non Pour l'instant ça c'est le prix Megadim D'accord ? Il y a un troisième rave Qui s'appelle Rabenu Hanan El C'était l'un des riches onim Lui il a une autre logique pour autoriser Et lui il dit Quand la peau Elle est vraiment bien collée Hein ? Voilà Elle est bien collée au fruit Attention c'est pas comme la roue Il dit quand c'est bien 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 collée au fruit Même si elle est pas comestible Il dit ça fait partie du fruit Est-ce que j'aimerais couper un fruit en deux ? Shabbat ? J'ai le droit Est-ce que j'aimerais couper un fruit en quatre ? J'ai le droit Est-ce que j'ai le droit quand je le coupe en deux De couper une très grande partie Et à côté une petite partie ? J'ai le droit Si tu considères Que la peau Elle est vraiment collée au fruit Ben Ca fait partie du fruit Quand tu coupes Tu coupes le fruit en deux C'est quoi vraiment coller ? Alors c'est quoi vraiment coller ? Très bonne question C'est quoi vraiment coller ? Très bien C'est quoi vraiment coller ? C'est quoi vraiment coller ? Alors regardez Je vous donne tout de suite un exemple Ne vous inquiétez pas Tout de suite on arrive dans la lachale mincée Mais juste Pour que les choses elles soient bien bien claires Le Yerushalmi il dit Que l'ail On n'a pas le droit De 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 faire le tri De retirer la peau de l'ail Si on n'a pas le droit On a le droit Mais selon les conditions Forcément avec la main ou un couteau Forcément juste avant le début du repas Forcément Immédiat Immédiat D'accord ? Comme ça il dit le Yerushalmi Comme ça le Rama il est peau sec Donc l'ail c'est écrit explicitement qu'il y a un problème de borer Oui ? Alors Bechavod Comment le Haruchachoukhan il va s'arranger avec ça ? Le Haruchachoukhan qui dit que dès lors que c'est à côté ça ne me dérange pas Ben lui bon je ne vais pas vous laisser deviner Lui il dit Là-bas on parle d'un ail Qui est mélangé avec des épluchures d'ail T'as de l'ail déjà déjà épluché Mélangé avec des épluchures d'ail Et ça évidemment que quand tu prends l'un de l'autre on appelle ça être borer Mais effectivement que d'éplucher un ail pas de problème Ça c'est le Haruchachoukhan Ben amusant qu'est-ce qu'elle va dire à ce sujet ? Pourquoi elle a autorisé les pommes et les concombres et pas l'ail ? Parce qu'on mange pas la peau On mange pas la peau C'est clair ? Rabenu Hanane lui qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire dans l'ail Tu vois très bien que c'est pas très collé C'est pas vraiment collé C'est pas vraiment collé à l'ail La peau elle est un peu à l'extérieur Elle est pas vraiment collée Elle fait pas partie intégrante C'est pas comme la mangue Dans la mangue tu vois la peau elle est collée à la mangue Ben mâche collée à la mangue Vous comprenez ? Dans la pomme c'est vraiment collé Dans un oeuf par exemple C'est pas vraiment collé Vous voyez bien quand vous cassez un oeuf Vous voyez bien c'est pas vraiment collé Ok c'est tout autour Ok ça tient bien Ça protège l'oeuf tout ce que tu veux Mais c'est pas vraiment collé Donc le Rabenu Hanane lui dit L'ail t'as raison que c'est un problème Parce que c'est pas vraiment collé Donc la peau elle fait pas partie intégrante de l'ail Mais quand c'est vraiment collé Ça fait partie intégrante Voilà ça c'est les trois raisons qui existent Je vous dis d'emblée Le Rav on va dire Yosef Lui il est peau sec Comme Rabenu Hanane Ça veut dire qu'il dit que A chaque fois que c'est bien collé A chaque fois que c'est bien collé Que je considère que c'est bien collé Même si la peau elle est pas comestible Il dit moi j'appelle qu'il n'y a pas à bourrer Ça sert à vous dire Yosef Le Rav chez les Ashkenazim Le Shmirat Shabbat qui est le Cheta Lui il dit moi j'accepte sans aucun problème Le Khidouj de Madame Usant A savoir que quand la peau elle est comestible J'appelle pas ça bourrer Comme ça le Shmirat Shabbat qui est le Cheta il dit Ok ? Il y en a qui sont plus machmerim Ramos et Feinstein par exemple Lui il est plus machmer Et lui il dit que même si la peau elle est comestible Et même si c'est collé C'est un problème On n'aura le droit que s'il y a les 3 conditions Ramos et Feinstein par exemple Au passage il va un peu dans ce sens là Ramos et Feinstein par exemple Il veut qu'il ait les 3 conditions Et voilà Et pourquoi je vous disais tout ça ? Voilà donc c'est à peu près ça les opinions Après on va donner des exemples C'est à peu près ça les opinions Le Rav le plus cool dans cette histoire là Le plus cool c'est le Rav Messas Lui il autorise même les oeufs Parce que regardez maintenant on réfléchit maintenant Dans les oeufs Qui est-ce qui voudrait autoriser ? A part le Haruch HaShulchan L'Haruch HaShulchan lui il dit C'est à côté C'est pas un mélange Donc c'est bon Mais vous vous n'autoriserez pas Puisque la coquille elle est pas comestible Sauf par les autres ruches ou quoi mais D'accord ? Est-ce que c'est vraiment collé ? Non c'est pas vraiment collé Donc l'oeuf tout le monde est d'accord Tu veux éplucher un oeuf Shabbat J'ai pas de problème Mais tu le fais juste avant le repas A la main Hein ? Voilà Mais tout de suite Quand tu vas manger Dans 20 minutes tu vas manger Maintenant tu le fais D'accord ? Tout le monde dit ça Sauf le Rav Le Rav Messas Le Rav Messas Lui il dit Moi je suis désolé Je vois pas le problème d'être beau D'éplucher un oeuf Même deux heures avant Pourquoi ? Il dit Vous vous rappelez du Maharithat ? Vous vous rappelez de la petite mouche là Qui était au dessus du verre ? Vous vous en rappelez ? L'oeuf de madame Rajman Vous vous rappelez ? L'oeuf de madame Rajman Quand tu as un oeuf Et tu as de l'eau C'est tellement Et bien là il dit c'est pareil L'épluchure Elle est tellement séparée de l'oeuf Arrête de me dire que c'est un mélange Arrête de me dire que Bon mais à part le Rav Messas La plupart des poskimes Ils ne sont pas d'accord Il paraît même que le Rav Valia Il lui a dit Mais ça se fait pas D'accord ? En tout cas Ça c'était le point L'oeuf L'oeuf Tout le monde est d'accord Donc l'oeuf et l'ail L'oeuf et l'ail D'accord ? Et tout ce qui ressemble Ça veut dire Une épluchure qui n'est pas comestible Et qui n'est pas vraiment collée Tous les poskimes s'arrangent à dire A part le Rav Messas Tous les poskies maneno Tous les poskimes contemporains Ils s'accordent à dire Que tu pourras le faire Que juste avant le début du repas Le bon du mauvais Comme il n'y a pas le choix Donc le mauvais du bon Derrachila Et voilà Maintenant venez on prend Quelques autres exemples Je peux juste poser une question Oui ? En vérité même si Très bien j'arrive Les oranges Je pourrais les éplucher Juste avant le repas Mais moi j'ai un autre problème C'est que le Rav Vous voyez ici Quand on épluche une orange Il peut y avoir des tholaïm Qui viennent sur l'orange Et donc il faut la passer sous l'eau Oui Là c'est un grotte borère Je arrive à ça Voilà Très bonne question On a bientôt fini les grotte borère Mais on a encore quelques points Ça ça va être l'un des points Dont on va parler L'histoire des tholaïm Ou l'histoire des saletés Si j'ai un fruit qui est sale Est-ce que je peux le passer sous l'eau ou pas ? Oui C'est le prochain cours C'est le prochain cours Non j'espère que c'est pas m'embêter Mais je vous explique C'est-à-dire le Khafet Sraïm lui a dit que non Qu'on n'a pas le droit Il y en a qui disent que oui Donc il faut qu'on explique Après ça sera beaucoup plus clair Donc on a ici Le 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 Donc l'ail On a compris que c'était un problème L'oeuf On a compris que c'était un problème Maintenant Quelqu'un qui a Très bonne question que vous avez posé Les raisins Quelqu'un qui Qui aimerait éplucher le raisin Parce que ça le dérange de manger du raisin Parce que Il préfère dans sa salade qu'il y ait du raisin sans pot Est-ce que ça sera permis ou pas ? Ça se mange Ça se mange Donc comme ça se mange Par la plupart des gens Ça fait partie intégrante du raisin Donc d'après le prix Megadim c'est permis D'après Rabenu Hananel c'est permis Oui vous jonglez bien avec les noms Ça veut dire d'après Rav Ovadia c'est permis D'après Rav Shmirat Shabbat Kircheta c'est permis Donc pour beaucoup de Potskhim Ça sera permis Les pépins Les pépins j'y suis pas encore Je suis pas encore allé aux pépins Mais pour l'instant je parle de la peau Retirer la peau Il n'y a aucun problème D'après certains Potskhim D'après Rabenu Hananel Et Rabenu Hananel C'est un problème Tu auras le droit de retirer la peau Que juste avant de manger le raisin D'accord ? Maintenant C'est les pommes de terre On a pris les pommes de terre Les pommes de terre On a pris une cuite ? Oui Très bien Il y en a qui mangent les pommes de terre avec la peau Il y a des repas où tu fais des pommes de terre au fond Alors très bien Si on considère que la plupart Alors très bien Alors justement Je vais arriver à Les concombres par exemple Parce que vous avez donné l'exemple des concombres Les concombres Si on dit Le Rav Wadiah par exemple Parce qu'il autorisera lui les concombres Réfléchissez bien Rav Wadiah lui il a dit Dès que c'est bien bien collé J'autorise C'est bien bien collé Donc il autorise Il autorisera aussi avec un éplucheur Oui Il n'y a pas de borère quand c'est collé Donc il n'y a pas de borère Donc même avec un éplucheur pourquoi pas Très bien Donc très bien Parce que l'éplucheur il y a toujours une petite partie Très bien ce que vous dites Très très bien ce que vous dites Mais Il y en a à BMM qui se sert de ce que vous dites Comme quand tu retires l'éplucheur tu prends un petit peu Donc du coup tu vois bien Tu as pris un peu du fruit aussi Mais il y en a qui veulent dire Oui mais c'est pas que tu as pris un peu C'est que tu n'as pas d'autre choix Si tu avais un éplucheur qui faisait encore plus faim C'est pas que tu as fait exprès de prendre un peu plus Si vraiment tu te sers d'un éplucheur Tu te sers d'un couteau par exemple Ou tu prends beaucoup plus Alors là effectivement Donc encore une fois Les Donc D'après Rabobadiyah Les Le concombre on a compris qu'il n'y a aucun problème d'éplucher Strictement aucun problème N'est-ce pas ? D'après Le Shmirat Shabbat qui est le Kheta Qui dit que Quand la peau elle est bien comestible C'est bon ou pas Alors là les poids scheme ils ont un peu de mal Ils disent qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens Qui ne mangent pas la peau du concombre En France en particulier Vous vous rappelez les grosses peaux du concombre Les gens ils ne mangeaient pas Si on enlève la peau il n'y a plus Hein ? Si on enlève la peau il n'y a plus Vous avez raison Mais bon En tous les cas Vous comprenez Ca dépend de ça Si on considère que dans l'endroit où on est Les gens ils mangent le concombre Ils peuvent très bien manger sans aucun problème le concombre avec la peau Donc la peau Et bien elle est comestible Puisqu'elle est comestible Elle fait partie intégrante Donc on considère tout ça comme étant une seule matière Une seule espèce Et donc il n'y a pas de problème Si on considère que là où on est la peau elle n'est pas comestible D'après ceux qui disent que pour autoriser il faudrait que la peau soit comestible Ca sera interdit Donc il faudra le faire juste avant de manger Et juste avec un couteau et pas avec un épluche La mangue Alors la mangue c'est un très bon exemple La mangue La peau de la mangue c'est un très bon exemple Parce que la peau elle est vraiment bien attachée Mais d'autre part elle n'est pas comestible Alors permis ou pas ? Peau de la mangue D'après 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 Rav Ovadia Oui 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 Peau de la mangue c'est autorisé même 3 heures à l'avance Même avec un éplucheur si tu arrives Je sais pas comment tu fais Mais avec un éplucheur tu peux Très bien Donc la peau de la mangue Rav Ovadia Il l'autorise J'espère que le chétame à M'rajman l'autorisera Peau de la mangue ? Non Non L'autorisera pas C'est ce qu'on appelle mangue de peau D'accord ? Ou sinon on coupe la mangue en deux et on mange la cuillère C'est un parfait parfait C'est tout On va rester les problèmes Là t'économises tous les problèmes Tous les problèmes Comme le Rav Ovadia il écrit Il écrit aujourd'hui où il y a des pastèques sans pépins Il dit c'est une grande mitzvah d'acheter ces pastèques là pour Shabbat Ça tu rentres pas dans les problèmes du pépin Est-ce que tu as rien enlevé ? Je sais pas quand on arrive au pépin Très bien Est-ce que Donc on a compris comment ça fonctionne Dans le Rav Ovadia et ça vous avez dit qu'il Lui dès que c'est bien collé à la peau On peut Et ce qui est très intéressant dans le Rav Ovadia Et ça je pense qu'il y aurait matière à discussion Peut-être que vous serez d'accord avec moi C'est la peau d'orange La peau d'orange est-ce qu'elle est comestible ou pas ? Elle est pas comestible C'est vrai que tu fais du zeste avec et que tu fais des gâteaux et des bouleaux Oui mais tu utilises pas maintenant C'est vrai que Non parce que même la peau de citron fait des salades avec Parce que je vous dis avec le zeste du citron ou de l'orange On peut faire mais pas au moment où tu manges C'est pas que quand tu manges l'orange ça fait partie un petit grand de l'orange La preuve que tu pourrais manger ton orange avec C'est pas un beau zeste de faire ça Alors on a pas le droit Donc ça on a compris que c'est pas comestible En tout cas sur le moment Maintenant est-ce que ça s'appelle que c'est bien 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 collé ? Je vous dis pas ce qu'il dit à vous Vous qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super collé C'est vrai ? Parce que même quand on enlève la peau C'est pas du tout comme l'orange Non pas l'orange La clémentine La clémentine Ah la clémentine non C'est pas bien collé C'est pas bien collé hein C'est pas bien collé C'est comme l'oeuf ou moi je pense ? C'est comme l'oeuf Moi personnellement Mais vous avez raison Qu'il y a une différence entre les clémentines et les oranges Moi personnellement Les clémentines bien bien mûres comme ça et tout J'aurais dit J'aurais dit c'est comme l'oeuf C'est vraiment Et la preuve c'est qu'en dessous t'as encore parfois une petite épluchure blanche là Une petite euh Vous avez pas la clémentine Il y a vraiment des clémentines qu'on peut pas laisser coller D'accord Alors vous avez raison Peut-être que Ravovadia Lui Ravovadia il inclut les oranges Non pas dans le cadre de l'ail Où c'est pas bien collé Mais dans le cadre des autres fruits où c'est bien collé Moi je pense que vous avez raison Au lieu de dire que c'est discutable On a qu'à le dire de façon plus claire Quand c'est des oranges c'est vraiment vraiment bien collé Ca fait partie intégrante Donc c'est de ça que visiblement qu'il parle Le Ravovadia Et quand c'est vraiment pas bien collé Et que c'est un peu comme l'oeuf Visiblement c'est comme ça qu'on doit dire Et la petite pellicule sur les pistaches Les cordes de pistaches Une petite pellicule très fine qui est autour de la pistache C'est pas complètement collé C'est comestible ça Ca c'est comestible Ca c'est comestible Donc dans tous les cas vous pourrez Maintenant regardez Quand on a parlé de tous ces exemples là Le Rav Moshe Fanchin nous a posé une question On lui a dit Est-ce qu'on aura le droit On a par exemple un arctique Une glace à l'eau Et autour de la glace à l'eau Il y a collé Bien bien collé souvent Il y a un emballage Est-ce que quand je retire ça Ca s'appelle que je trie Parce que c'est ce que je fais Je prends l'emballage Je jette à la poubelle Ca s'appelle trier Ca s'appelle trier ou pas ? C'est de la Rav Moshe C'est de la Rav Moshe Ah d'accord Mais de la Rav Moshe C'est juste pour tout de suite Ah bah t'as souvent Très bien Ouais mais dans la glace oui Mais on peut prendre des exemples D'autres choses que de la glace D'utiliser des emballages Dans un petit bonbon Dans des choses qui sont pas Donc très bien C'est de la Rav Moshe Donc tout de suite c'est bon Mais pour tout de suite Le Rav Feinstein il dit Ne fais pas ça pendant 3 heures Parce que dans 3 heures Ca s'appelle que Que t'as trier pendant 3 heures On a pas le droit de trier pendant 3 heures Donc vous voyez Lui il dit La truc elle est pas comestible Est-ce qu'elle est vraiment bien collée ? Bof non Elle est pas censée être tellement bien collée Donc t'as pas tellement de quoi autoriser Donc là on te demande à de faire tout de suite Est-ce que la banane C'est considéré comme bien collée ? Moi personne je pense que non Moi je pense que c'est pas très collée D'accord T'as même pas besoin d'un couteau pour être jugé Ouais c'est ça Ça part tout seul Tu fais juste des trucs Non mais c'est pas parce que ça part tout seul C'est pas collée C'est collée Y'a pas de terre C'est un problème Qu'est-ce que c'est pas Dans l'ail il y a de l'air entre les deux ? Mais non mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on dit que c'est collée D'abord même l'ail L'ail ça s'enlève tout seul Mais d'accord ça s'enlève tout seul C'est pas collé c'est collé Non alors rappelez Alors peut-être que je me suis mal exprimé Alors n'appelez pas ça pas collé Appelez ça euh... Comment vous voulez appeler ça ? Non ça veut dire vous comprenez ce que je veux dire ? On est d'accord qu'il y a une différence ? Mais j'ai pas collé la différence Non la différence c'est par exemple Quand j'enlève de la mangue Sur la peau y'a un peu de mangue qui va venir Si je prenais la peau de la pomme et que j'essayais de la tirer Y'aurait aussi un peu de pomme qui viendrait avec C'est ma mâche collée l'un avec l'autre C'est... Hein ? Par contre dans l'ail ? Non l'ail tu vois bien tu retires l'ail Y'a pas d'ail qui vient avec C'est bien différencié quoi Voilà c'est bien différencié vraiment J'ai un appareil Un vomi comme ça Après chaque chose je sais pas regarder moi je vous dis Moi même je peux pas vous dire Moi même je sais pas chaque chose quoi Vous voyez bien Kravodiyah j'ai eu un peu de problèmes avec mon orange Moi je vous donne les principes Ce qui a été traité par les peaux de Kim L'oignon c'est comme l'ail je pense L'oignon c'est comme l'ail Ça dépend quel ail Ça dépend quel ail Si il est super frit C'est collé Et si il est sec Ça part comme ça J'ai une question J'ai un appareil pour enlever l'ail On met l'ail dedans Ça surtout pas Un keli meyuhad pour retirer l'ail Surtout pas parce qu'on a dit que dans l'ail D'après tout le monde Après tout le monde Il y a borer Donc si il y a borer tout de suite Et sans keli meyuhad Ça c'est clair Quand j'ai parlé de la possibilité De se servir d'un épluche D'accord ? D'un économe C'est par exemple pour les carottes D'après Ravovadia Qui dit que c'est bien collé C'est bien collé Donc ça fait partie intégrante D'après Ravovadia Tu peux te servir même d'un économe D'après ceux qui disent qu'il faut que ce soit comestible Je crois pas que beaucoup de gens mangent la peau de la carotte Il faudrait vérifier Mais c'est pas embêtant C'est pas embêtant Ouais c'est peut-être pas embêtant mais La peau de la carotte ? Ouais ouais les gens qui mangent la peau de la carotte Et vous 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 marrez ? Non non La peau de la carotte La peau de la carotte est très bien collée Elle est très bien collée Et elle n'est pas comestible Peut-être que les enfants ont un brachement y mangent mais Non Non A de calme Le contour est vraiment Voilà mais pour tout de suite Donc vous avez compris donc regardez Le résumé d'aujourd'hui Attendez juste avant le résumé On a du poulet Autour du poulet il y a de la peau Et j'aimerais amener à table ça dans 4 heures Sans la peau Est-ce que j'ai le droit de retirer la peau ou pas ? C'est pas collé C'est pas comestible C'est plus comestible C'est plus comestible Il y a 10 ans C'est pas comestible aujourd'hui C'est pas comestible Et si il est grillé ? Ben c'est oui comestible Non s'il est grillé c'est comestible C'est plus chèvre C'est pas un problème Alors Bekitzur voilà ça dépend exactement Le rame Moshe Feinstein lui il écrit c'est comestible Sur ça il y a des rabbins d'Israël qui lui disent Ok peut-être aux Etats-Unis c'est comestible Ça dépend des us et coutumes Chez nous en Israël c'est pas comestible Alors ils vont dire par contre quand c'est de salouille Quand c'est grillé Là déjà il est croustillant comme vous dites il est meilleur Donc là oui Donc bref vous avez compris L'idée vous ce que vous devez retenir c'est les principes Si on veut résumer tous les principes Si il y a un problème de borère Par exemple dans l'ail et dans les oeufs D'après tout le monde il y a un problème de borère Quasiment On aura le droit de faire que pour tout de suite Et avec la main sans éplucheur Et avec le bon du mauvais Là on a pas le choix Donc le mauvais du bon c'est comme le bon du mauvais D'accord ? Et ça c'est un principe qui marche pour tous les fruits Trouvez-moi un fruit où ça marche pas Bravo ça existe pas Tous les fruits on aura le droit d'être borère dans ces conditions là Maintenant Pour Ravovadia On a une grande coula C'est que chaque chose dont l'épluchure elle est bien bien collée aux fruits On considère aussi qu'il n'y a aucun problème de borère Tu le fais pendant 3 heures Tu le fais avec un épluche Il n'y a aucun problème Donc l'épluche bien sûr qu'il n'est pas moucté Il n'est pas moucté parce que tu peux t'en servir même pour ça D'accord ? Les gens disent mais il est moucté Mais non il est moucté Si il n'y a aucune utilisation à faire avec Mais s'il y a une utilisation possible à faire avec Il n'est plus moucté Très bien Est-ce que Est-ce que Voilà Les Ashkenazim Eux Soit ils sont marmérim complètement Et 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 donc dans tous les cas ils demandent de faire pour tout de suite Et sans épluche Soit Ils sont d'accord avec le prix Megadim Est-ce que vous avez dit Que quand la peau elle est comestible Certains grands postimashkenaz sont d'accord avec ça Que quand la peau est comestible On accepte de dire que tout ça c'est une seule chose Et donc c'est pas borère Et si c'est pas borère Je regarde les pulsures comme étant devenu de la pomme Ou comme étant devenu du concombre D'accord ? Et donc il n'y a pas de problème Et Et Voilà Il n'y a pas de problème